Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici s'il vous plaît. Donc abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Thank you. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou aller tout simplement sur mon site internet qui risque de s'afficher tout au long de cette vidéo au moins deux fois. Voilà, on va voir ce qui se passe ici avec les poissons. Hi, Angels, please give me a reading for my prices, please. Hi, Angels, please give me a reading for my prices. Can I please have a reading for my prices? Hi, Angels, please give me a reading for my prices. Thank you. Les poissons. Pour les certains partis d'entre vous, il est probable qu'on ait ici un partenaire qui cherche à rentrer en contact avec vous. Je vois ici quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, quelqu'un qui veut vous parler. Quelqu'un qui espère que vous allez ici lui donner une deuxième chance. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui, dans le passé, était tout ce que vous désirez et aujourd'hui vous ne voulez plus de cette personne. Et on est ici dans une situation où il a fallu que vous fermiez ici la porte au nez d'une personne pour que cette personne-là enfin réussisse à comprendre l'importance que vous avez dans sa vie. Je sais que c'est toi la bonne. Aujourd'hui, je sais que tu es la seule qui me correspond le plus. Pour les certains partis d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui revient vers vous, il est probable que ce dernier... Il est probable que ce dernier ait eu une autre copine avant vous. Qui était très très spirituelle. Ou encore très religieuse. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas son ex qui était spirituelle ou religieuse, il est probable que c'est vous qui êtes ici. Une personne vraiment très ancrée dans la prière, très spirituelle. Si vous êtes ici spirituelle, j'ai l'impression que vous arrivez réellement à communiquer avec les anges directement. Here. Et pour les autres partis d'entre vous, on a ici un partenaire qui aimerait revenir vers vous pour vous présenter ses excuses. Un partenaire qui... Un partenaire qui aimerait revenir vers vous pour vous dire à quel point il a des émotions pour vous. Et à quel point il aimerait que vous lui donniez ici cette chance-là qu'il sait qu'il ne mérite pas. Mais il est probable que vous-même, vous êtes actuellement dans une énergie où vous êtes attiré par cette personne. Mais en même temps, vous ne savez pas si oui ou non, vous devez lui donner une deuxième chance. On a ici quelqu'un qui, dans le passé, peut-être, vous, vous avez tout fait pour essayer de le récupérer. Et cette personne n'avait même pas remarqué vos appels. Pour les autres partis d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à votre flamme humain qui vient enfin de se rendre compte que vous êtes réellement la femme pour lui ou l'homme pour lui. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour les autres partis d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ou encore, on a ici quelqu'un qui voyage pour son travail. Donc, on a le travail ici d'une personne qui est reliée à différents déplacements, différents voyages. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que c'est un conducteur de Uber. Un conducteur de Uber ou bien un conducteur de Lyft. Un conducteur de taxi ou quelqu'un qui travaille dans le secteur de transportation. Pour une autre partie d'entre vous aussi, il n'est pas conducteur ici de transport en commun. Peut-être qu'il est coursier ou courcière. Il n'est pas. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez à se voir connecté à quelqu'un qui n'a pas de voiture et qui emprunte le bus. Ou qui a un vélo. Voyons, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à quelqu'un qui est un policier. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que lorsque cette personne va vous envoyer un message, je vois ici une personne qui n'a pas envie de répondre. Il est probable que ce soit vous. Donc si jamais c'est vous qui envoie un message à une personne, il est probable que vous ne recevez pas de réponse. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a raté sa chance de se réconcilier avec celle-là même qui est faible pour lui. C'est un peu comme si on a ici quelqu'un qui vient enfin de se rendre compte qu'une femme en particulier est normalement destinée à être avec lui, mais il a raté sa chance. Se rendre compte qu'il a raté sa chance, mais vraiment un peu trop tard en fait. Vous savez ? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ne voulez même plus vraiment parler à cette personne. Ce n'est pas parce que vous ne voulez plus parler à cette personne que vous n'êtes plus attiré par cette personne, mais c'est beaucoup plus parce que vous savez que les émotions que vous ressentez ici pour votre partenaire, ce sont des émotions qui sont plutôt mal placées. Surtout quand vous essayez de penser aux actions qu'il a faites dans le passé, les choses qu'il vous a faites dans le passé. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez envie d'enterrer, une relation, une bonne foi pour toutes. Vous ne voulez même plus en parler. Si vous n'avez pas bloqué le numéro de votre partenaire, vous avez juste laissé son numéro comme ça et il vous envoie les messages. Vous lisez les messages, mais vous ne répondez pas. C'est un peu trop tard pour toi, pour que tu puisses revenir vers moi. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a eu à poser des actions qui pour vous sont impardonnables. Il est aussi probable que dans le passé, c'est votre partenaire qui ne voulait pas parler avec vous. Mais il y a ici eu un certain shift dans la manière de communiquer avec votre partenaire qui vous a poussé au jour d'aujourd'hui à prendre une décision radicale qui est d'ignorer cette personne. Et pour une certaine partie, vous ne faites même pas semblant. Donc si votre partenaire dans le passé faisait semblant de ne pas voir vos messages, vous par contre, vous ne faites pas semblant. It's like, non! Cette fois-ci c'est fini, cette fois-ci c'est bon. On ne va pas continuer de tourner autour du pot, on ne va pas continuer de tourner en rond comme des enfants qui jouent dans la cour de l'école. Je t'ai trop attendu. Here. Il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est dans la quarantaine. Entre 40 et 46 ans. Entre 40 et 47 ans. Here. Et pour ici d'un parti d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui a l'impression qu'il est primordial pour lui de vous dire réellement ce qu'il ressent pour vous. Mais il est un peu trop tard pour cela. Parce que c'est un peu comme si, peu importe l'intensité de l'amour que tu as pour moi, peu importe... Cette déclaration et cette vague d'amour-là que tu veux... You know... Que tu veux me déclarer... Je n'ai pas assez de force pour t'écouter. Je n'ai pas assez de force pour l'accepter. Si je refuse de te parler, il y a une raison derrière cela. Si je refuse de te donner une chance, il y a une raison derrière cela. Je ne suis pas folle pour dire que je ne te donne pas de chance. Mais j'ai eu à t'observer. Vous pouvez s'adapter dans vous si pendant un an vous avez attendu votre partenaire et c'est maintenant qu'il revient alors qu'il est trop tard. You're just like... Non, je ne vais pas maintenant me mettre dans une relation parce que tu as eu un an, 365 jours. Qu'est-ce que tu faisais? Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Derrière qui courais-tu? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien ou tout simplement aller sur mon site internet qui s'est affiché tout au long de cette vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un verso cancer scorpion. Gémeaux ascendants. Bisous, bye.